Musique Donc ici, on est à la sortie de l'estuaire du Tibre, donc juste après Rome, et on est venu récupérer notre nasse, et on est donc dans un lieu où on a un petit peu tous les déchets qui viennent du fleuve et qui se retrouvent à la mer. C'est la zone de passage du fleuve vers la mer. Donc là, j'ai une chaussure, une autre chaussure, c'est dommage, c'est pas la bonne paire, des containers, plein de containers, des bouteilles, alors là, des tonnes. Moi, il me faut un pare-chocs de milleaux. J'en suis à sept, sept paires de chaussures. Huit, neuf, un... C'est très caractéristique de la pollution plastique et de la pollution de manière générale, parce que ce sont des objets lourds qui sont retrouvés ici sur la berge, alors que d'habitude, quand on échantillonne en mer, on ne récupère que ce qui flotte. Et ce qui flotte, c'est 1% de la totalité de la pollution plastique. Johan, c'est pas le pare-chocs que tu cherches ? C'est la bonne marque ou pas ? C'est important. Non. Ici, on a les moules qu'on a placées dans cette nasse pour les tester comme bio-indicateurs de la pollution microplastique, parce qu'elle est capable de filtrer jusqu'à 25 litres d'eau par jour pour respirer, pour se nourrir. Et donc, potentiellement, elle bio-accumulerait également des microplastiques avec une certaine classe de taille. On a pu observer jusqu'à 300 microplastiques dans une portion de moule, ce qui est relativement important. Cette ingestion de microplastiques, elle va avoir un effet sur la physiologie de ces organismes. Ça influence leur reproduction, leur énergie, la façon dont ils grandissent également. Donc, on sait que ça a un effet sur eux. A priori, potentiellement, ça pourrait avoir également un effet sur nous. En tout cas, ça a un effet sur notre chaîne alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada